exactement pour la survie y'a pas le choix faut piller ou c'est les autres qui te pillent c'est une véritable économie de prédation quoi c'est quand t'as pas d'autres moyens d'avoir de l'argent voilà quoi donnez-moi combien bah oui du coup ce que je vais faire c'est que cette ville je vais la laisser tranquille pour le moment ah d'accord je crois que c'est les danois dans les jutes un peuple qui originalement était ici là au danemark ils ont fait du chemin du coup est-ce que je peux recruter les troupes ici levé une armée levé une flotte ah bah ça augmente l'économie ça fait plaisir après c'est normal c'est le temps que les bâtiments se développent neuf tours pour le bâtiment de la colonie qui est un je crois que c'est 12 tours pour la capitale de province l'ordre public qui s'améliore après je pense que ça va prendre énormément de temps parce que deux d'ordre public par tour en trois c'est très peu le temps que tout ça ça s'améliore je vais essayer de faire du commerce maintenant avec les francs on est noble ami quel honneur nous faites-vous par tous les dieux parfait avec la gaule que j'ai libéré le bienvenu parlons savourons du bon vin romain lorsque nous aurons conclu notre accord deux paroles c'est vrai que j'ai oublié de faire du commerce mais on est noble ami quel honneur nous faites-vous venez par les esprits vous entendre commercial c'est d'accord parfait on s'entend bien avec eux asseyez vous mon ami et parlons buvons du bon vin gloire au dieu ah c'est nickel finalement l'économie ça va mieux salutations mon ami j'ai demandé une bombière pour vous adorer dieu voilà avec la septimanie comme il m'a été demandé je prête vos paroles les séparatistes africains soyez le bienvenu vous avez tout le monde parfait on a quand même trois six sept accords d'accord commercial pour commerciaux plutôt bref là c'est quand même beaucoup mieux on va pouvoir recruter les troupes bien du coup je propose ici à timbis quand j'aurai l'argent bien sûr de faire un embarcadère militaire attendant je vais peut-être recruter mon amiral déjà pour commencer on va prendre un amiral plutôt jeune chef charismatique je vais mettre la flotte là bas ah oui en effet dans mon let's play actuel avec les chimériens le commerce est compliqué pour l'économie je suis obligé de conquérir des terres d'ailleurs j'avais fait une campagne test avec eux et pour le commerce ça s'était mieux passé parce que j'avais plus d'infrastructures mais j'avais aussi fait un développement de ma province de base je n'ai pas fait beaucoup de bataille au début et je n'étais pas trop étendu comme je me suis étendu dans mon let's play en tout cas je commerçais avec pas mal de factions de la méditerranée parce que j'avais recruté une flotte que j'ai envoyé dans la mer méditerranée pour découvrir des peuples avec qui j'ai pu commercer et en effet les peuples voisins généralement ils veulent pas c'est dommage on a quand même du vent je veux dire c'est bien le vent je veux dire voilà mais ils veulent pas ça arrive dans ces cas là il faut essayer de faire avec et là pour le coup on a une ressource assez intéressante donc dia accepte généralement dans ce cas là Au revoir alors ma flotte oui On va mettre la team 10 par la suite on va prendre la capitale de la province après je pense que cette province là la bétique quand on l'aura ce sera très bien comme ça on va contrôler le détroit stratégiquement c'est intéressant franchement et après par la suite on pourra soit s'étendre en afrique vers l'est soit s'étendre plus au nord en espagne en lusitanie et dans la province cartaginoise la carta sinensis à voir en attendant on n'a pas encore fini de développer la région ça prend du temps au début je voulais m'installer au yémen j'avais fait ça avec les suèves mais c'est intéressant sur le papier parce qu'il ya du plomb dans cette ville il ya de des épices dans cette ville là des épices aussi vers le golfe d'Omane et ici là mais après pour convertir les habitants à la religion c'est vraiment compliqué parce qu'on repart de zéro enfin bref là la religion on en est où là christianisme latin 41% arianisme 38% ça augmente de 2,3% ok je vais recruter quelques unités alors je vais faire des frondeurs et quelques lanciers je pense que je vais pas tarder à prendre cette ville elle est pas défendue en plus donc on va pouvoir l'apprendre facilement normalement après c'est plus l'ordre public qui pose problème malheureusement et ça c'est dû aux différences de religion aux bâtiments aussi mais surtout à la religion bon par la suite on n'aura pas le choix je vais devoir déclarer la guerre ou jute bon d'ici là j'ai une province à développer donc c'est pas maintenant en tout cas on a survécu à l'an 400 et clairement quand j'ai lancé mon âge je pensais pas que ce serait si difficile le départ avec les vandales je me suis fait exterminer après c'est de ma faute j'ai pas fait le bon choix mais clairement si un jour tu joues cette faction je te conseille de ne pas trop de friter avec les alamons ou les romains parce que j'ai un coup d'armée ont besoin de traverser avec ses militaires d'ailleurs je vais prendre la ville très vite avant que le fasse levé énorme et ça me donnerait un bonus d'expérience de l'unité bref on va partir à l'assaut juste que l'ordre public soit pas trop mauvais moins 7 il y aura peut-être une rebelling mais c'est pas grave on aura la province en entier ça sera quand même bien mieux alors l'église hôtel à rien moins 200 moins 100 en plus de coups d'entretien plus 3 d'ordre public avant toute chose je pense que je vais investir mon argent dans le bois c'est quoi le moins cher je crois que c'est la ferme je crois que c'est ça je vais faire des pâturages pour recruter des groupes de guerriers germaniques à cheval alors j'ai une recherche j'ai pas assez d'argent pour le moment du coup on va faire celle là ce qui donne ça donne l'accès à certains bâtiments le vanille ça c'est nomade le vanille pour la colonie l'enclos à chèvres tire trop ok je pense que je vais finir le live en beauté avec un petit siège puis ensuite je vais mettre fin au live à mon avis et je reprendrai la prochaine fois toujours en live je pense j'essaye un nouveau format faire des petits let's play en live je trouve ça sympa de pouvoir interagir avec des abonnés je vais quand même continuer aussi de faire des vidéos classiques je sais finalement que c'est deux formats différents les deux ont leurs avantages en vrai en Afrique du Nord on a connu plein d'empires les romains, les vikings les arabes et j'en passe ah oui en effet d'ailleurs oui les vikings se sont installés en Sicile après j'ai pas souvenir qu'ils se sont installés en Afrique en Afrique aussi ça en Afrique du Nord mais sans doute j'ai envie de m'en renseigner puis oui surtout qu'à la base c'était les populations berbères qui habitaient ici et puis il y a eu les arabes qui sont venus ah oui ils sont venus ah bah ça je savais pas tu m'apprends quelque chose après je sais pas ils agiront avec ordre et respect après je sais pas je ne connais pas là dessus je sais où est-ce qu'ils se sont installés dans le but de s'installer ou est-ce qu'ils se sont installés pour faire du commerce parfois une raison de enfin une colonie a différentes raisons d'être il y a la raison pure qui est de dominer la région et de faire venir sa population pour y vivre ou installer un confort commercial par exemple ce que les portugais faisaient pas mal en Asie en Afrique préparation du siège ah oui oui c'est surtout ça en effet parce que les vikings avant d'être des des enfin un peuple assez belliqueux qui pille et tout ça c'est surtout des des commerçants bref alors tour de siège ils ont juste la garnison là c'est ma voisine qui rentre actuellement alors avec l'argent qu'on a on pourrait ouais je pense que je vais améliorer ça religion publique puis au prochain tour je vais peut-être recruter des mercenaires après si je veux faire la bataille en manuel je vais construire d'autres engins de siège parce que deux tours c'est un peu léger quand même je pense que je vais faire ça ah ils sont longs ces tours ils ne le passent pas à leur tour ben voilà enfin ça fait plaisir de voir que des états qu'on a libérés ne les voir s'étendre comme ça faction détruite roxelon mission envoyée rechercher la technologie suivante service de main d'oeuvre taux de recherche plus de 20% dans le civil service de main d'oeuvre ça donne accès à certains bâtiments richesse plus 5% provenant des bâtiments agricoles alors on va recruter d'autres enjeux en siège parce que je compte la faire faire le siège comme ils ont une garnison un peu importante c'est la ville de anaba actuellement en algérie la frontière tunisienne tu parles de la ville actuelle qui est à peu près à cet emplacement là près de la côte ici que je siège actuellement préparation du siège de l'orthodule je vais faire un bélier tourne au siège moyen un bélier une tour en plus ah d'accord en tout cas tu m'apprends quelque chose c'est à partir de combien de tours qu'ils vont être affamés 7 tours on va pas attendre 7 tours ils ont 2 archers 2 régiments de légion 1 régiment d'auxiliaire palatina une flotte une petite flotte de garnison ok on est en 404 ouais mais clairement là je pourrais même attaquer maintenant mais j'aurai plus de pertes qu'à l'accoutumée je pense je préfère la jouer sécure avoir plus d'enjeun de siège et les attaquer sur différents points plutôt que d'avoir plus de pertes parce que en gros j'ai envoyé 2 unités dans les tours capturer les murs et les portes peut-être qu'ils vont bien se débrouiller et qu'ils vont réussir à la capturer la porte mais après je vais avoir quand même pas mal de pertes j'aimerais éviter ça après y'a rien qui nous presse ils ont pas d'armée en Afrique puisqu'ils sont occupés ailleurs donc on a le temps on peut prendre le tout le temps qu'on veut de toute façon après j'aurais pu la faire en automatique c'est sûrement ce que j'aurais fait mais comme je suis en live autant le rendre intéressant je vais la faire en plus je crois que dans ce live j'ai pas fait encore de bataille de siège donc ça serait une première nous sommes un peuple fier et serions ravis de vous présenter parmi nos amis je sais pas c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que si plus tard je suis en guerre contre les Jutes par exemple je peux avoir un allié tout au nord dans la Narbonnaise qui pourrait m'aider c'est un accord je l'ai accepté ça peut être intéressant il y a l'Hispanie avec qui je suis allié aussi enfin je les ai libérés parce que quand on est en aborde et qu'on plie un village ben après on peut le réattaquer et on a le choix entre occupé ou libéré en libérant ça fait un allié militaire il y rit, détruite il y a des rebelles je crois que c'est toute la province qui a la rébellion non c'est juste dans la région ok ah c'est bien le torp est construit c'est cool ça dans 3 tours celui-là il sera construit aussi alors là on a on a 2 béliers 2 tours je crois il en aura 4 4 2 béliers je pense qu'après ce sera bon le prochain tour on va recruter quelques mercenaires et puis on va attaquer ce personnage a une compétence non assignée il n'y a pas quelque chose qui a une meilleure l'ordre public alors ça c'est intéressant pour l'industrie plus 20% de richesse en plus le coût de construction au moins 10% ça c'est intéressant aussi un arianisme presque à 50% dans la région dans la province plutôt c'est bien ça après on peut aussi se convertir aux religions qui sont pré-dominantes après je ne sais pas trop quels avantages ou quels inconvénients ça a de se convertir à différentes religions mais qu'on s'installe très loin dans une culture qui a une religion très dominante à plus de 80% le plus intéressant c'est de se convertir parce que ça prend un temps fou de convertir la région Aucun guerrier ne mette le seul coup dans la bataille Pourquoi ne pas devenir frère d'armée et se protéger l'un l'autre Je sais pas je compte les attaquer Pas maintenant mais à l'avenir et puis j'ai pas envie qu'ils m'entraînent dans leur guerre Tout à l'heure je kiffe trop D'ailleurs je commence à me faire une collection Ah c'est cool D'ailleurs je te conseille d'attendre de temps en temps les soldes sur Steam Il y en a parfois Il y a des belles promos sur certains jeux Vous trouverez le temps d'attaquer ces gens Euh il y a pas envie Cela ne nuit pas à vos plans Spertiates Romand Euh Ouais pourquoi pas Les séparatistes Romand Je sais pas pourquoi j'ai du spartiate C'est un accord honorable De toute façon il me semble qu'on est en guerre de base contre eux Les geeks et les danois sont Ok très bien C'est pas vraiment nos affaires Bon là je vais créer un hôtel Sur le public qui commence à être désastreux Bon la rébellion va être inévitable Romand Empire Wars C'est quoi ? C'est un mod ? Alors je vais recruter Des légionnaires transfuges Ça coûte 300 Viking City Builder Personnellement ce que j'attends c'est la sortie de Minival 3 Ah Je croyais que tu me disais que c'était des DLC et un futur jeu Total War L'ancien versionnaire du désert Non je pense que là on est bon Il y a 16 unités On va attaquer On a 5 4 tours 2 béliers Non 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 Non